Donc, aujourd'hui, on regarde une chanson qui s'appelle « Sochite Koube » et puis « Koube » C'est écrit comme ça, « Koube » pour ceux qui se demandent. Je vais vous le mettre là. C'est une chanson de Uchiyama Dahiroshi to Kurufaegu, qui date de 1972. Donc, pas une chanson récente, mais une chanson que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'émissions. D'émissions, d'émotions. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous retrouvez les liens en description. Donc, ça commence par « Koube ». Ça va, le nom de la ville. « Koube naite, do naru no ka » « Koube naite, do naru no ka » Je vais peut-être mettre comme ça. Voilà, « do naru » même comme ça, « do naru no ka » Je rajoute des espaces pour un peu séparer les mots. « Koube » donc la ville de Koube, « naite » Une forme en « te », le verbe « naku » qui veut dire pleurer. « Do naru no ka » « Do naru », vous savez, c'est devenir, c'est un changement d'état. C'est ce qui se modifie. Tchouk, 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 hop. Ce qui évolue. « Do naru », « do » c'est comment, de quelle façon. Donc, « do naru », ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer ? « Qu'est-ce que je vais devenir ? » Là, on ne déduit pas forcément tout de suite dès cette première phrase, mais c'est beaucoup à la première personne, ce qu'il raconte dans cette chanson. « Do naru no ka » « no ka » Ce « non » pour le remplacer par éventuellement « koto », ça vient un peu nominaliser notre nom là, notre verbe, pardon, « naru ». « Do naru no ka », « qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir ? » Donc, « je suis à Kobe », « je pleure », « qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir ? » Donc, « à Kobe », « en larmes », « que vais-je devenir ? » Alors, dans le chat, est-ce que vous savez ce que c'est que ce « suterareta » ? La forme grammaticale que c'est ? Je laisse réfléchir. C'est le verbe « suteru » qui veut dire « jeter ». « Jeter », « mettre à la poubelle ». À la forme passive. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la forme passive ? Pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés. La forme passive. Ça vous dit quelque chose ? Dites-moi un dans le chat si je vous parle chinois. Parler japonais, ça va. Parler chinois, c'est moins bien. Alors, « suteru », ça veut dire « jeter », « mettre à la poubelle ». Merci à Ebling. « Suterareru », ça veut dire « être jeté ». La voie passive, la forme passive, c'est quand vous êtes, c'est quand le sujet, pardon, quand l'objet d'un verbe transitif, « suteru », « jeter », « nani nani », « oh, suteru », devient lui-même jeté et, comme en français, par quelqu'un d'autre. Donc, « suterareta », ça veut dire « qui a été jeté ». Parce que c'est utilisé pour qualifier « wagami ». Alors, « wagami », c'est un mot un peu compliqué, un peu poétique, là. Vous le connaissez peut-être ce qu'on dit, c'est « wale », « moi-même », « je ». « Wale, wale, wale ». On entend pas mal ça dans les mangas. « Wagami », ça, c'est le corps, « soi-même ». Donc, « wagami », ça veut dire « moi ». Voilà, tout simplement, c'est une façon un peu alambiquée. Je sais pas si ça a des notions, des connotations particulières. Non, c'est « moi-même ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, ça peut contenir une notion d'infériorité. Ce qui s'explique par le fait qu'il vient de se faire jeter, il vient de se faire larguer. C'est une déception, suite à une déception amoureuse. Donc, « suterareta wagami », marque du sujet, « mijime » ni « naru » dake. C'est assez désespéré. « mijime », « mijime », c'est pas du vocable de débutant, ça veut dire « misérable », « pathétique », « pitoyable », « lamentable ». « ni naru », « devenir ». Oups, je vais mettre un petit peu moins grand, d'ailleurs, j'espère que vous voyez tout bien. « mijime ni naru dake », « dake seulement ». Donc, « je ne vais… » « maintenant que tu m'as quitté », « maintenant que je me suis fait larguer, je suis pitoyable, j'ai l'air pitoyable. Je vais devenir seul un avenir misérable m'attend, quelque chose comme ça. « mijime ni naru ». Donc, « que tu as quitté », « que tu m'as quitté », « tu m'as quitté », « me laissant » « misérable », quelque chose comme ça. Il y a bien ce « ni naru ». Donc, « sute nareta » « moi » « passives ». On va mettre quelques petites notes de grammaire. Et voilà. Deuxième « kobe », « kobe », « fune no akari utsusu ». « kobe », on va dire beaucoup. « fune », « qu'est-ce que c'est fune ? » « no akari ». « Qu'est-ce que c'est akari ? » Que vous connaissez peut-être avec un autre canji. « fune no akari utsusu ». « fune no akari », « akari », c'est la lumière. Souvent, on va l'écrire comme ça, pour dire une lumière, une lueur. Là, ça a plus une notion, je pense, de lumière artificielle. Peut-être des flambeaux, peut-être des lampes électriques, des choses comme ça. Et « fune », c'est le bateau. Donc « fune no akari », le nom qui est possessif ici. Donc, la lumière des bateaux, utsusu. Vous voyez, il n'y a pas de particules après. Si on était dans un manuel, on aurait un « o ». Parce que là, c'est un verbe transitif qui veut dire « refléter ». La lumière des bateaux se reflète. On va dire quelque chose, et refléter. Ah, d'accord. Tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier le nom qu'on a après. « Nigo-ri-mizu-no-nakani ». Là, c'est du compliqué. « Nigo-ri-mi-zu-no-nakani ». « No-nakani », vous connaissez le « probablement ». « Kutsu-o-na-ge-o-to-su ». Alors, « Nigo-ri-mizu-no-nakani ». « Nigo-ri », ça vient du verbe « nigo-ru », qui veut dire « se troubler ». Il y a l'idée de bourbe un peu. C'est vraiment de l'eau qui est boueuse. « Mizu », c'est de l'eau. Donc, « nigo-ri-mizu », c'est dans l'eau trouble. « Dans l'eau trouble », « kutsu-o-na-ge-ot-su ». Donc, en fait, la lumière des bateaux, elle se reflète dans l'eau trouble. Trouble. On pourrait même dire « dans cette eau trouble, où se reflète la lumière des bateaux », pour vraiment respecter la structure grammaticale du japonais. mais c'est la principale difficulté quand on traduit des chansons, c'est que si on veut donner un ordre grammaticale logique, on ne peut pas suivre ligne à ligne. Parce que, voilà, là, typiquement en français, on aurait commencé la phrase par « dans l'eau trouble, où se reflète la lumière des bateaux ». « Kutsu ». Qu'est-ce que c'est « kutsu » ? Je ne parle pas beaucoup dans le chat aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de manger. Mais donc, « kutsu », c'est les chaussures. « Kutsu » au nage otosu. Et là, on a un verbe composé avec deux verbes. « nage » de « nageru », qui veut dire « lancer » quelque chose. « otosu ». « otosi », c'est encore, c'est « jeter ». Tout à l'heure, on avait « suteru » qui était jeté dans le sens « je jette les poubelles ». « Je jette les poubelles ». Donc, là, c'est… Merci à Evelyne. C'est juste que parfois, je sais que j'ai des petits problèmes, des gros problèmes de lac, donc je préfère éviter. « kutsu » au nage otosu. « kutsu », les chaussures. « nageru », donc je les lance et je les jette dans la mer. Donc, on se reflète dans l'autre rouble où je balance mes chaussures. « soして hitotsu ga owari » Donc, et puis « hitotsu ga owari ». Il y a un seul conji, mais je vais quand même mettre « hitotsu ga owari ». « owari », c'est la fin. « owari ». Mais là, on va plutôt le comprendre comme le radical de la forme en masse du verbe « owari » ce terminé. « soして hitotsu ga owari ». Et puis, une chose, c'est pas précise, c'est quoi, mais bon, « hitotsu », un truc. « ga owari ». On voit que c'est le verbe parce que là, on a le « ga » qui est la marque du sujet. Et donc là, on a juste « owari » et pas « owari ». Pourquoi ? Parce que là, c'est un usage suspensif. Un peu comme la forme en T, mais là, c'est la forme suspensive qui est juste le radical de la forme en masse. Et puis, quelque chose se termine. « soして hitotsu ga owari ». « hitotsu ga owari ». « umare », « umareru ». C'est exactement la même structure que là, c'est le verbe « umareru », « umaremasu ». C'est le radical de la forme en masse qui nous sert à faire quelque chose de suspensif. C'est-à-dire qu'on peut mettre des choses après. « soして hitotsu ga owari ». Et puis, autre chose commence, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui va naître. « yume no tsuzuki » « yume no tsuzuki misete kureru ». « yume no tsuzuki misete kureru ». Je vais tout traduire en même temps parce que là, ça va être plus facile. Aïté, pas de Romaji, jamais, c'est bon pour installer Romaji, mais là, non. Sagasunoryo, donc Aïté, Sagasunoryo. Pourquoi je l'ai mis ensemble ? Parce que tout ça, là, Yume no Tuzuki miscete kureru Aïté, OK, proposition qualifiante, puisqu'on a un verbe suivi d'une, d'un nom. Donc, un Aïté, ça veut dire un interlocuteur, un partenaire, un adversaire, par exemple, quelqu'un avec qui vous allez faire un match de taku, un match de ping-pong, je ne sais pas. Yume no Tuzuki, Yume, le rêve, je pense que vous connaissez, Yume no Tuzuki, Tuzuki, c'est la suite, Tuzuku, continuer, se poursuivre, donc la suite du rêve. Yume no Tuzuki, on pourrait avoir la particule O, on ne l'a pas parce qu'on est dans une chanson, miscete kureru. Là, c'est miseru, miscete, qui veut dire montrer, on l'avait vu hier en kanji, miseru, miru, c'est le kanji de miru, voir, mais là, c'est miseru, dire montrer quelque chose. Misete kureru, auxiliaire de don, donc quelqu'un qui va me montrer à moi. Kureru, ça indique que c'est une action à l'intention du locuteur. Donc, quel a été, un partenaire, sagasu, sagasu, c'est chercher. Donc, no yo, là, c'est le caractère explicatif. Maintenant, on va dire, je recherche quelqu'un, je recherche un partenaire qui pourrait me montrer la suite du rêve, je cherche quelqu'un pour me montrer la suite du rêve, la suite de ce rêve. On dit toujours yume o miru, faire un rêve, on dit voir un rêve en japonais, yume o miru. Hier, on a vu une expression toute faite, un peu bizarre, qui était kusuri o nomu, c'est-à-dire boire un médicament, parce que même quand c'est des tablettes, on dit boire un médicament, kusuri o nomu, parce qu'on avale, un nomu, ce n'est pas juste boire, c'est avaler. Donc, voilà, là, c'est yume o miru. On continue, deuxième partie de la chanson. On va y installer. Yom-des-ka-eru-hito-ka. 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 Yom-des-ka-eru-hu. J'ai un peu de mal avec ce yom-de-ka-eru-hito, yom-de-ka-eru, donc c'est le verbe yobu qui veut dire appeler, kaeru de, okaerinasai, rentrez, salut d'idocs. Hito-ka, ce ka interrogatif, donc on pourrait dire comme une personne qu'on aurait rappelé. Franchement, je ne suis pas très sûr de moi sur cette phrase-là. «傷ついた心が… » «心, vous connaissez ? » « mi, ku, ku, na, ru, dake. » «傷ついた心が… » «傷ついた心が… » « kokoro », le cœur, le mot cœur. Souvent, « kokoro », ça peut vouloir dire tout l'esprit, tout ce que ressent quelqu'un. Là, on est dans une chanson qui parle d'une déception amoureuse, donc on va le traduire par le cœur. « kizo-tsu-ita… » « kizu-tsukeru… » « kizo-tsukeru… kizu-ga-tsuku… » Ça veut dire… « kizu-ga-tsuku », Ça veut dire « être blessé ». « kizu », c'est « une blessure ». Donc, mon cœur… « à qui est arrivée une blessure ? » Donc, « mon cœur blessé… » « mixed life-bu « miniku armourだけ… » Tout à l'heure on avait, c'est un très bon exemple d'ailleurs, parce que tout à l'heure on avait On avait besoin de la particule ni parce que c'était ni-naru, parce qu'on avait mi-jime, qui est un adjectif en na, un adjectif invariable. Mi-jime na-hito, une personne misérable. Mi-jime ni-naru, devenir misérable. Là on a mi-niku-ku-naru, parce que c'est un adjectif variable. C'est mi-niku-i, qui veut dire moche, détestable, comment on peut le traduire, méprisable, c'est dégueu quoi, un mi-niku-i. Il y a un joli kanji pour... Oh, merci pour l'abo. Merci beaucoup Kamikun d'avoir offert un abo. C'est très gentil, attends, et qui tu l'as offert ? Oh, j'ai un million, c'est trop gentil. Miniku-ku, miniku-i, donc la laideur, quelque chose de moche. Mon cœur blessé, naru-dake, mon cœur blessé va sans les dire. Mon cœur blessé va sans les dire. Oh, que c'est moche, que c'est triste. Et vous verrez, ça va sans les dire. Très gentil Kamikun. Donc, courbée. On en est pour deux tiers, trois quarts de la chanson. Donc, courbée. Vous allez voir les quatre. Enfin, il y a peut-être que moi que ça éclate ce genre de chanson. Parfois, j'ai un peu des marottes. Des goûts, voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est bien. Ça permet de voir différents types de vocabulaire, on va dire. C'est pédagogique. C'est pas bizarre, c'est pédagogique. Donc, koube, muri-ni, ashi-ho-hakobi. Muri-ni. Muri, ça veut dire muri-nakoto, quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est dur à faire. Koube, muri-ni, et l'expression muri-ni, ça veut dire en vain. Ashi-ho-hakobi. Ashi-ho-hakobu, c'est marcher, tout simplement. Ashi-ho-hakobu, littéralement, c'est trouver son chemin, arriver quelque part. Ashi-ho-hakobu, littéralement, ça veut dire transporter les pieds, transporter les jambes. Koube, muri-ni, ashi-ho-hakobi. Donc, koube, je suis venu en vain. Me-ni-tsu-ita-na-monai, hana-ho-fumi-ni-jiru. Oh, triste. Me-ni-tsu-i-ta. Tout à l'heure, on avait kizutsu-ita. On a toujours ce verbe tsuku qui est un peu passe-partout, qui a plein d'adaptes de sens différents en fonction du contexte. Me-ni-tsu-ita-na-mo-nai. Na, vous connaissez, hein ? Le na, là, comme dans Kimi-no-na, voilà. Ha-na-ho-fumi-ni-jiru. On va le mettre en un seul. Ni-ji-lu. Fumi-ni-ju, je vais le vérifier, parce que, enfin, fumu, c'est très clair, mais voilà. Me-ni-tsu-ita-na-mo-nai. Me-ni-tsu-ku, ça veut dire, on va dire, littéralement, venir vers les yeux, s'appliquer aux yeux. Donc, je pense qu'on peut le dire comme, quelque chose comme sauter aux yeux. Me-ni-tsu-ku, ouais, remarquer, être remarquable. Me-ni-tsu-ita-na-mo-nai. Donc, sans nom. C'est marrant, cette histoire de fleurs qui n'ont pas de nom, qui sont un peu quelconques, parce que, vous savez, les japonais sont très calés sur la botanique, donc, généralement, quand ils voient une fleur, on va vous dire, c'est une fleur, ils vont vous dire, c'est une pi-boine, c'est une glycine, c'est une balle-la, et vous êtes là... Et comment on dit glycine en français ? Comment ils vont vous dire ça ? Vous êtes là. Fleur, fleur, fleur desu. Me-ni-tsu-ita-na-mo-nai. Donc, l'idée qu'une fleur un peu quelconque, elle n'a pas de nom, on retrouve ça aussi dans Sekai-ni-Hitotsu-Bake-no-Hana, la chanson de ce map qu'on fera sans doute un jour. Me-ni-tsu-ita-na-mo-nai-hana. Donc, des fleurs quelconques, on va dire ça, et sans intérêt, on pourrait dire quelque chose, sauf que ça, c'est le COD, et derrière, c'est Fuminijiru. Alors, Fuminijiru, ça veut dire foulé du pied. Donc, Fuminijiru, est-ce qu'il a une entrée dans le dictionnaire ? Oui, ben voilà, ça veut dire piétiné. On pourrait dire juste Fumou, mais je pense que Nijiru, il a ce côté que tu... Vraiment, tu le piétines, tu marches dessus, et puis tu les crabrouilles. Donc, je suis venu en vain et j'écrase sous mon pied des fleurs quelconques, sans intérêt, on pourrait dire. Quelque chose se termine, quelque chose commence, et puis après, DARE, ma phrase préférée de la chanson. DAREKA UMAI, USO NO TSUKERU, SA GASU NO YO. Le SA GASU NO YO, c'est exactement comme tout à l'heure. Où Olivia récupère un C'est l'Hormone ? Alors, attention, je sors Unko-sensei, dans lequel se cache ma baguette C'est l'Hormone, qui n'est pas du tout en plusieurs morceaux, et que je n'ai pas du tout besoin de réassembler, comme vous vous en doutez. Hop, voilà. Voilà, au nom de la lune, je vais te punir. Tchouk, tchouk, tchouk. Il faut vraiment que je la recolle ma baguette. Donc, 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 donc. C'est parce que si t'as juste cliqué, c'est exactement le principe des commandes sur Twitch. Voilà, voilà. Donc, DAREKA UMAI USO NO TSUKERU AITE SA GASU NO YO. Donc, on a encore AITE SA GASU NO YO. Je recherche, attendez, c'est encore un petit peu, Oups, un petit peu, trop petit, voilà, AITE SA GASU NO YO. Je recherche un partenaire, je recherche quelqu'un qui va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? DAREKA. Quelqu'un. DAREKA. Vous avez le mot interrogatif, là on a DARE, qui, suivi de KA, ça veut dire quelqu'un. NANIKA, quelque chose. DOKOKA, quelque part. DAREKA UMAI USO NO TSUKERU AITE. UMAI. Vous connaissez le UMAI comme OISHI. Effectivement, Aiblin, on se fait punir. Mais la vraie punition, elle viendra après, quand je vais vous chanter la chanson. DAREKA UMAI USO. UMAI, ça ne veut pas seulement dire des bonnes choses à manger, ça veut aussi dire quelque chose qui est fait avec talent, quelque chose qui est bien fait. Et là, en l'occurrence, c'est un mensonge, USO, avec son petit kanji, là. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas un joyeux kanji, USO, ce qui m'agace beaucoup, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce n'est pas un joyeux kanji, je ne sais pas pourquoi. Franchement, ce n'est pas le plus dur. USO NO TSUKERU. Alors, pourquoi USO NO TSUKERU ? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette particule non ? C'est le verbe TSUKERU qu'on utilise avec le mot USO pour dire un mensonge. USO TSUKI, c'est un menteur. USO TSUKI, menteur, menteuse. USO NO TSUKERU, en fait, c'est la forme potentielle de TSUKU qui normalement ferait que on aurait USO GA TSUKERU, mais on peut remplacer le GA par un nom dans les propositions, particulièrement à l'oral. Donc, voilà. Je vous parle de choses un petit peu compliquées, un petit peu avancées, mais ne vous inquiétez pas. C'est la même chose que USO GA TSUKERU, ce qu'il faut retenir, c'est USO O TSU, O TSUKERU, ou USO GA TSUKERU, si c'est la forme potentielle. Bref. USO NO TSUKERU AITE, quelqu'un qui va me mentir, qui va bien me mentir. Voilà. Quelqu'un qui, en gros, qui va me dire des choses, qui va continuer à me faire croire à cette chimère qui est cet amour qui s'est terminé. donc, je recherche quelqu'un qui, on pourra dire, qui me racontera de beaux mensonges. Voilà. Et il le répète plusieurs fois. DAREKA UMAI USO NO TSUKERU AITE, ça va s'enverra. Voilà, voilà, cette petite chanson. SOCHITE KOUBE. Et on va faire chanter. Je recherche une bonne mishto. Peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, il recherche quelqu'un qui va, voilà, qui va lui faire croire que l'amour est encore possible. N'est-ce pas ? Alors, je vais juste repasser un petit coup en CAM le temps de faire mon petit nettoyage et d'essayer de trouver notre petite vidéo karaoké. Je me suis carrément trouvé une vidéo karaoké cette fois. Je me dis, allez, on va y aller. On va faire ce qu'on peut. On va bien voir. Je pense que ça devrait aller avec Twitch. Je ne vais pas me prendre de warning. De toute façon, YouTube va m'embêter quoi que je fasse parce que voilà, mais YouTube s'en fout un peu. Il est juste vous avez mis de la musique copyrightée, vous ne pouvez pas monétiser. De toute façon, je ne monétrisse rien sur YouTube donc ce n'est pas bien grave. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite version karaoké ? Je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Où est-ce qu'elle est ? Elle va revenir, elle va revenir. On va la retrouver. Alors, est-ce que c'est ça ? Non. Et au fait, si vous avez des requests, des choses comme ça, des chansons que vous aimeriez qu'on regarde comme ça, sous ce format-là, n'hésitez pas. Moi, c'est ma vie de découvrir des trucs. Le seul truc, ce que je ne fais pas, c'est les chansons qui sont vraiment ultra dures à chanter pour moi, ça veut dire des trucs avec un très gros débit de paroles, genre du rap, du hip-hop, ou les trucs qui, vocalement, ne peuvent pas passer pour moi comme du métal. Mais bon, tout ce qui est hip-hop, ça marche. Généralement, je me débrouille. Donc, voilà. Je vais la rechercher à nouveau parce que je l'ai paumé, visiblement, la vidéo karaoké. Ce n'est pas grave. On va la retrouver. pas bien dur à retrouver sur YouTube, ce genre de choses. Alors, je crois que c'est celle-là. Ouais. C'est la bonne tonalité. Alors, on va y aller et puis on va se mettre en plus. Générique Écoute, je note. Je ne connais pas. C'est comment elle s'appelle? Oda Chise. Je ne suis pas sûr de connaître son prénom. Oda? Ah! Kazumasa. Ok. Kazumasa. Très bien. Je vais noter ça. Et j'essaierai de jeter un coup d'œil. Check. Bam, bam, bam. Alors, je vais checker mes niveaux sonores avant qu'on silence. Le... Enfin, la chanson n'est pas très rapide. Donc, si vous avez capté la mélodie après la première partie, la deuxième partie, c'est exactement la même chose. Donc, vous pourrez chanter avec moi si ça vous botte. et... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501